Et je trouve que vous restez trop dans le domaine de rêve et que vous pouvez me dire que vous parlez comme un utopiste, je ne sais pas comme un utopiste, et en lisant le livre, j'avais vraiment l'impression de dire que vous êtes un utopiste et pas comme un député. Et là, je vous propose une fond d'idée que vous n'approuvez pas réellement et qui reste, dans le fond, présent sur place et difficile à mettre en oeuvre. Puisque je suis économiste, je vais me concentrer sur la partie économique du livre, sur le capitalisme coopératif. Quand vous faites le constat, c'est quand vous citiez par Antoinette, les travaux de Zélie Cohen, Philippe Askinadine, tous les différents endroits sur la souffrance de travail, quand vous donnez la parole aux gens de votre département, vous touchez vraiment juste à votre constat, vous touchez juste quand vous soulignez la réalité. Mais là où vous ne touchez pas, c'est quand vous essayez d'apporter des solutions. Parce que, je pense que vous ne pourrez pas me contredire, quand vous soulignez vous-même que la mise en place du capitalisme coopératif, ce n'est pas la solution parfaite. Donc il y a eu beaucoup de défauts. Vous soulignez quelques exemples qui ont deux types. En fait, c'est des exemples assez émotifs. Et on se souvient en général quand ça s'est mis en place, ça n'a jamais marché. Et vous soulignez vous-même que ça ne permet pas de faire tous les problèmes. Et d'ailleurs, je voulais vous demander, sous cette mise en place du capitalisme coopératif, vous ne mourez aucunement comment ça peut aider à résoudre les problèmes de la souffrance du travail, du travail à la chaîne, etc. Ce que vous pouvez changer, c'est la propriété de l'entreprise. Ne changez pas les conditions de travail à l'intérieur de l'entreprise, puisque vous défendez dans le chapitre suivant, finalement, le renouveau productif. Finalement, vous voulez faire plus de production sans dire comment améliorer les conditions de travail, par exemple, pour le travail à la chaîne. Et du coup, le reproche que j'ai envie de vous faire, c'est qu'en n'attendant pas les véritables solutions, finalement, vous évitez un peu le débat, il y a un peu de renoncement. J'aurais aimé vous voir parler plus en clé, par exemple, de rémunération fiscale, comment faire plus de redistribution. J'aurais voulu pouvoir affronter plus directement les problèmes de finances, puisque vous vous placez dans l'anti-finance, et pas juste souligner des choses comme, c'est pareil, les métiers bancaires. Enfin, c'est ça, c'est des choses qui sont vraies, mais c'est des choses sur lesquelles tout le monde s'accorde en principe. Mais vous ne proposez jamais, finalement, de réformes concrètes qui puissent être mises dans l'œuvre en milieu. Le chapitre s'appelle « Bienvenue dans le capitalisme co-opératif ». Bienvenue. Alors, sur le capitalisme co-opératif, d'abord, il n'est pas exact, parmi moi, j'ai apporté une seule contradiction à votre lecture superstitielle, il n'est pas exact que les exemples que je donne, le récit du capitalisme co-opératif, seraient anecdotiques. Il y a 2 millions de travailleurs, de salariés, qui, aujourd'hui, gagnent leur vie dans le système co-opératif. Je vais vous citer quelques marques. On l'a dit de qu'un acteur, par exemple, là ? Oui. C'est-à-dire, qui, maintenant, se passe de propriété privée, actionnariale du capital. Ce n'est pas anecdotique que 2 millions de salariés, c'est-à-dire l'équivalent de la population parisienne, vivent dans ce secteur, et de ce secteur. Dossi, les concerts qu'ils exportent dans le monde entier, c'est une coopérative. Les opticiens atolls, c'est une coopérative de commerçants. Systemu, c'est une coopérative de la grande distribution. Je le dis parce que personne ne le sait. Je pourrais vous dire, chèque déjeuner, certains d'entre vous doivent avoir des chèques déjeuners, c'est une coopérative. La Camille, tout ça. Non, la Camille, pas c'est calide. Pourquoi ? C'est une preuve. Non, c'est pas une preuve. C'est les éléments du débat. Car là où je suis encore un peu déçu de votre lecture rapide, c'est que... Non, mais je vais pas vous dire. Non, mais je vais pas vous dire. Non, non, mais c'est que... Je pense que le débat du capitalisme coopératif, c'est le débat de l'absence ou d'insuffisance de capital. Pourquoi ? Parce que c'est la propriété des moyens de production, c'est du socialisme dans le capitalisme, ce qui nous manque cruellement. Mais enfin, qui, là, marche. Et marche dans des secteurs compétitifs, qui sont sur des marchés. Moi, je ne peux pas cantonner les scopes dans le secteur des économies sociales et solidaires, des bénévoles, des associations, du partage, c'est important, mais il y a aussi un secteur performant et un système bancaire qui est mutualiste et coopératif et qui fonctionne, qui a commis des erreurs et des décarts. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'un certain nombre de ces entreprises ont succombé parce qu'elles n'avaient pas suffisamment d'accès au capital. Et la proposition que je fais, c'est une proposition justement qui permet d'augmenter le capital, ce que ne peuvent pas faire les salariés qui sont propriétaires du capital du capital de leur entreprise. Donc, je propose que nous utilisions les réserves des banques et assurances, pour 500 milliards d'euros, qui sont très mal utilisés, qui sont laissés gambadant sur les marchés et sur les fonds spéculatifs, que pourrions les utiliser, à fabriquer, par syndication d'ailleurs de fonds privés, ce ne sont pas des fonds publics, faire un fonds souverain coopératif, ne serait-ce que pour racheter, lorsque des salariés peuvent le faire, ou ont le désire de faire. Moi, je vous donne un tout petit exemple. C'est un exemple concret de mon département. Il y a une entreprise très florissante qui vendait de la nourriture pour les bovins, et qui a 400 employés en France, et qui, un jour, a décidé, elle était rachée par un fonds de pension américain, parce qu'elle était très profitable, et qu'elle crachait du retour on equity, très élevé. Eh bien, un jour, le fonds de pension nous a pas eu le désir de conserver en portefeuille cette activité, et a annoncé aux salariés qu'ils souhaitaient vendre. Les salariés se sont dit, on va être vendus, je ne sais pas à qui, les centres de décision qui déjà sont bien mal donnés vont encore s'éloigner de nous, donc nous voudrions nous racheter parce que cette boîte, elle marche, on sait la faire marcher, c'est notre histoire, c'est presque notre patrimoine, c'est notre gagne-pain, et on ne peut pas la voir disparaître. Ils comptent avoir Ernst et Jung qui a évalué à 35 millions le rachat de boîte, les propriétaires du fonds l'ont évalué à 75 millions, donc ils n'ont pas pu se mettre d'accord parce qu'entre 35 et 75, il y avait donc forcément le propriétaire actionnaire. S'il y avait eu des mécanismes de fonds souverain coopératif pour essayer de trouver une solution, passer à d'accord avec les salariés et qui eux-mêmes étaient prêts à investir en industrie, y compris avec leurs investités, leurs salaires, leurs économies, étaient prêts à investir et c'était 400 dans l'entreprise, c'était une solution. C'est un exemple et ça c'est une boîte qui est en train de fermer et qui va faire 400 chômeurs. La microéconomie n'intéresse pas les économistes en France, elle intéresse les économistes allemands qui ne font que ça. Nous on fait la macroéconomie de la conjoncture, et c'est une des maladies aussi de la gauche qui a ce tropisme, qui passe son temps à faire des commentaires sur comment on va relancer avec le SMIC, très bien, mais il faut aussi s'occuper de ce qui ne fonctionne pas sur le terrain, trouver des instruments adéquats et aujourd'hui, les collectivités locales qui seules s'occupent de microéconomies n'ont pas d'argent pour le faire mais n'en ont plus par qu'elles ont en quasi graves difficultés financières. Vous me dites, vous auriez dû parler des conditions de travail mais justement, dans ces entreprises coopératives, les salariés sont propriétaires du capital, donc ils organisent eux-mêmes par délégation leurs propres conditions de travail. Est-ce que je peux vous dire que depuis 1982, dans l'entreprise qu'elle est déjeunée, vous devriez la visiter, vous verrez, ce n'est pas anecdotique, et franchement, vous devriez aller la visiter, elle est dans le nord de Paris, elle est visitée des coopératives. Eh bien, ils ont les 35 heures depuis 1982. Ce sont des conditions de travail bien meilleures. Pourquoi ? Parce qu'ils partagent la richesse, différemment, sous forme de hausse de salaire ou sous forme de retours ou sous forme tout simplement d'épargne pour les salariés ou sous forme tout simplement de réinvestissement dans le capital de l'entreprise. Donc je pense qu'il faut traiter ce secteur-là comme un secteur d'avenir, non pas comme anecdotique, marginal, secondaire, non, d'avenir qu'il faut reconstruire, qui a commis des erreurs. Là, je suis d'accord avec vous, vous avez raison. Il a commis des erreurs, mais qui, parce que les pouvoirs publics seraient capables de trouver l'argent qui aujourd'hui est très mal utilisé, eh bien, pourraient retrouver de la vigueur. Alors vous dites, oui, mais il faudrait quand même que vous parliez de la révolution fiscale et comment nous allons faire. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas le traité des marronniers du Parti Socialiste. Il y a trois sujets qu'il y a à ce Parti Socialiste. Éducation, passionné, c'est même des batailles passionnelles, hein, passionnantes ici. La fiscalité, on ne parle que de ça. Les socialistes, c'est marqué impôt, bon, très bien. Mais oui, c'est vrai, mais on en a besoin, je le dis pas. Néanmoins, c'est la redistribution. Mais est-ce qu'on s'intéresse quelque part à la distribution primaire et première au sein du système productif, qui est le principal problème ? Dans le problème du Parti Socialiste, il n'y a presque rien sur le sujet. En tout cas, là, pour le coup, vous seriez fondés à dire que les socialistes n'ont pas assez travaillé. Mais pourquoi me le dites-vous à moi, alors que je fais des propositions que je vais détailler pour que vous me... Alors, pour vous les contester, mais on ne peut pas me dire que ce sont des propositions qui ne sont pas, j'allais dire, faciles à mettre en œuvre. Il suffit de décider. Mais on ne peut pas le faire. Pourquoi ? Parce que c'est la question du courage politique, tout simplement, qui est un réputable. Alors, on ne va pas tout se les prendre. Non, non, non. Non, non, non. Non, 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 c'est concrète. Je propose l'indexation, c'est le partage de la réussite. Des salaires, non pas sur l'inflation, mais sur les hausses de productivité. C'est un outil qui permet, dans le secteur non coopératif, mais bien capitaliste, d'obliger l'actionnariat à partager la réussite avec les salariés. C'est une proposition Aglietta-Recard. Donc, c'est là, comment vous mesurez votre productivité ? C'est exactement le travail. Mais non, mais aucun l'économie ne veut pas éconcilier. Il veut pas éconcilier. Vous êtes payé pour ça, madame. C'est votre travail, vous mesurez. D'ailleurs, je vais vous dire... Allez, avance, avance. Non, non, ça va vous dire à quoi avoir beaucoup. Vous êtes sur l'allée, vous êtes... Et pourquoi on nous dit aucun... Ce sont des économiques qui proposent, c'est pas tout le monde. La productivité, c'est production sur facteur de production. On apprend ça en première année, l'économie. Donc, s'ils peuvent pas, dans chaque entreprise, faire ce travail-là, je sais pas pourquoi on paye tant d'économies. Donc, mademoiselle, cette économie, occupez-vous de ça. Pourquoi ? Parce que c'est une proposition qui est, comme dit Michel Rocard, révolutionnaire. Parce qu'elle... Comme le dit Michel Aguilleta, qui n'est quand même pas... Il n'est pas encore prénomène, on va... On peut considérer qu'il y a un succès dans l'autorité pour s'engager. Pourquoi ? Parce qu'elle permet de différencier le partage de la richesse. Là où il y a du profit, on oblige l'actionnaire à partager. Voilà. Et là où il n'y en a pas, on ne peut pas demander l'impossible. Donc, c'est une mesure complètement différente et qui changerait finalement. La gauche, pourquoi la gauche n'arrive pas aux demandes ethniques quand elle est au pouvoir ? Parce que ça provoque des effets pervers excessifs. Dans le secteur qui ne sont pas rentables, exposés à la compétition internationale, ils souffrent. Et dans les secteurs où il y a beaucoup de profits par qu'ils sont protégés ou parce qu'ils sont très performants, eh bien, c'est insuffisant. Bon, ben, voilà un outil qu'il faut construire. C'est comme la croissance que nous avons dit pendant les années. Mais comment on va faire pour mesurer le gain d'être ? Ben, c'est votre travail, mesdames et messieurs, que de travailler sur l'indice. D'ailleurs, c'est Stiglitz et Fitoussy qui s'y sont mis en France à la demande de Tarkozy. Deuxième proposition, je propose d'asseoir la rémunération des dirigeants des grandes entreprises non plus sur le cours de bourse, mais sur le développement de l'entreprise. Alors, on va dire, oui, mais quels sont les critères ? Fabriquons-le. Le législateur est là pour ça. À ce soir, moi, un jour, je suis tombé sur des entrepreneurs qui gagnent beaucoup d'argent avec les top options. Top options, c'est la spéculation de la montée du cours de bourse. Donc, si vous asseyez le revenu du dirigeant sur l'administration de l'emploi pour satisfaire les actionnaires, ils vont encaisser au bout d'un an, deux ans, trois ans. Si vous leur dites, non, vous allez gagner beaucoup d'argent, j'ai rien contre le fait qu'on gagne là. Mais à condition que vous développez l'emploi, vous développez le marché, mais ça, on sait mesurer le cours de bourse mais on ne sait pas mesurer le reste ? Là, on est qui en boulot ? Voilà, etc. c'est là. Bon, j'arrête, je suis à la gaudrigole, on va dire, elle est exagère. Après, les journalistes ménageurs, finalement, on a les économistes de Montebourg. Alors, on va vous parler.